... Mesdames et Messieurs, au nom de la Fédération Réaliste Provençale, je tiens à vous remercier de votre présence ici pour aborder un sujet d'une brûlante actualité. Dans lequel notre pays est fortement impliqué. Merci Monseigneur d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes ici chez vous. Mais où n'êtes-vous pas chez vous Monseigneur ? Marseille a été très importante dans la tradition royaliste. Oui, très importante et elle va le prouver encore plus aujourd'hui. On se pose cette question, où n'êtes-vous pas chez vous ? Vous êtes un prince éminemment français, mais également éminemment européen. Éminemment français parce que vous me rappeliez tout à l'heure que vous avez été baptisé dans la coquille de peau. Que vous avez eu droit à votre verre de jus en sang. Quand vous a frotté les lèvres avec de l'ail, tout ça fait un bon citoyen français. On vous l'a même fait mâchonner. On vous l'a même fait mâchonner. Mais vous êtes également un prince européen. Un prince européen, vous êtes partout chez vous, en Espagne. Vous représentez la branche principale du charisme. En Autriche, votre mère était la dernière impératrice d'Autriche. Votre tante était la dernière impératrice d'Autriche. Donc, à Marseille, vous êtes également chez vous parce que vous avez toujours répondu présent à notre invitation. Vous avez présidé à banquer des camelots du roi, il y a plusieurs années. Tout cela, Monseigneur, a tissé tout le long de ces années un certain nombre de biens qui n'ont fait que se renforcer. Je remercie également les personnes qui vont participer à ce débat. En particulier, M. Martinez. Le professeur Martinez, donc, qui est un fin connaisseur de la Russie et qui a fait plusieurs ouvrages à titre personnel et à la fois de traduction de l'œuvre de Pasternak. Je salue la présence également d'Antoine de Crélier, animateur des cafés politiques d'Aix-en-Provence, qui vont vous poser tout à l'heure des questions. à la suite de votre conférence. Et puis, je remercie un jeune ex-sois, Pierre-Charles d'Arbède, qui va vous poser également des questions. Je remercie également les élus présents dans cette salle. En particulier, notre ami Guy Bertrand Balanda, qui est conseiller d'arrondissement à Marseille. Antoine Fon, conseiller municipal à Fulvaux. M. Adrien Mexis, fonctionnaire international, conseiller municipal à la Véritiste. Mme Catherine Rouvier, qui est professeure de droit et qui est conseillère municipale à la Véritiste. Je salue également la présence des présidents d'associations, en particulier Michel Franceschetti, du CRAF. Et puis, je rappelle pour nos amis qu'ils pourront trouver une table de librairie à l'issue de la conférence. Monseigneur, Nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention. Et je vous remercie encore une fois. Je remercie donc de l'envenue en présence de la salle pour tout ce que vous nous apporterez. Mon cher docteur, la première personne qui doit être remerciée, c'est vous-même, qui avez toujours eu la grande générosité de l'accueillir dans cette capitale, avec l'enthousiasme de la personne qui croit, qui espère, et qui peut aussi expliciter bien des événements et bien des événements, des personnalités de chacun. Je suis aussi très heureux de connaître M. Martinez, qui m'inquiète beaucoup, parce qu'il connaît infiniment mieux que moi la situation russe. Et donc, je suis sûr qu'il saura représenter l'affaire, avec beaucoup de talent que je saurais le faire. Je serais très heureux de vous exprimer mes impressions pour qu'il nous réponde par ses résolutions. Je salue aussi des personnes qui ont bien voulu me reconnaître pendant quelques années, où avant l'accident, j'étais un peu plus fréquent parmi vous. Et j'ai bien l'intention de venir vous faire subir ma présence à partir de maintenant, un peu plus souvent. Il faudra tout de même que vous preniez beaucoup de patience avec moi. Effectivement, le docteur m'a demandé de m'exprimer un peu sur quelques expériences de déplacement que j'ai fait. Mes dernières années, ma voie très momentanée et particulièrement des questions qui m'ont motivé dans l'espace russe, dans l'espace de l'Est en général. Et je me permets de raconter quelques expériences que j'ai pu avoir, quelques réflexions que j'ai pu développer, tout en ne prétendant pas, mais en n'a aucune façon d'être un expert, comme je suis martiné, sur la situation. Voilà, je crois qu'il faut tout de même penser que j'étais enfant. On ne peut pas proposer toujours de faire des études, comment dirais-je, des explications. De coup, les déclarations, le principe, par une introduction, un corps de sujet, un point, une conclusion. Vous n'entendrez pas ni l'introduction, ni le corps de sujet, un point, ni la conclusion. Je ne parle que de façon un peu empirique de ces impressions, avec des expressions de vie en tirée. En réalité, comme nous parlons de déplacement et de voyage, je suis consacré depuis quelques années beaucoup plus à l'ancien empire espagnol de l'Amérique latine et depuis quelques années au monde slave qui m'intéresse au plan commun. Les aventures de la Russie et des ex-satellites depuis quelques années devraient nous attacher beaucoup plus vers une réflexion qui est celle de l'Occident dans son sens le plus historique et le plus spécifique. Je pense qu'il faut remettre à l'Occident quand on pense à l'exemple abandonné et au secours que nous pouvons apporter vis-à-vis des pays qui nous donnent très souvent, je parle du pays de l'Est, des exemples de valeurs que nous avons perdu trop souvent. Puisqu'il s'agit de parler de l'Est, que vous avez récité cette fois-ci, je dirais que ma première mouvement de sympathie pour la Russie a été enfantin. J'avais huit ou dix ans quand j'ai lu comme vous tous Michel Strogoff, et depuis Michel Strogoff, j'ai aimé la Russie. Évidemment, il a fallu que j'apprenne que la Russie n'était plus celle qui était de ça, de moi pour le moment, et que Michel Strogoff était écrit par un remarquable auteur français, qui n'avait d'ailleurs jamais été en Russie, ça fait peur de ma part. Mais son romantisme était tellement prononcé qu'il a découvert par intuition ce qu'était la Russie, et par vrai, Michel Strogoff reste une fidélope, qui est évidemment sympathique d'une Russie, qu'il n'a peut-être pas connu, mais qu'il a supputé, et qu'il a finalement redéfinie. Après Michel Strogoff, les années ont passé, c'était encore l'Union soviétique, et dans des années, il y a une vingtaine d'années, on m'a demandé d'aller en Russie, soviétique, à l'époque encore, pour un certain nombre de raisons. J'ai été accompagné d'une personne qui était un peu en mission comme moi, et on m'avait demandé de rencontrer quelques généraux russes, quelques âmes russes, et aussi quelques figures de la diplomatie russe. Je parle des militants de Kandaksov au début de sa carrière. Alors, nous étions en train de préparer la visite à un diplomate qui nous avait été proposé, qui à l'époque était directeur au ministère des Travers et Trogères, directeur des questions relevant de l'Europe occidentale. Et nous étions en train de nous compléter à l'avance avec cette personne qui nous accompagnait, en pensant que nous allions découvrir une sorte de crotchette vis et qui nous taperait sa chaussure sur son pupitre et que ce serait un peu concorrique, mais un peu plus grand très agréable. Nous arrivons au Kandaksov et nous découvrons une personnalité remarquable, charmante, intelligente, culturelle extrême, d'un raffinement que nos diplomates ont beaucoup perdu, je dois dire, de côté de la France, et qui ont été, et a été pour nous, une surprise d'un seul lieu état, beaucoup plus tard, et nous on passait le repas. Mais c'était vraiment pour moi une découverte de la facette russe, du niveau, disons, du pouvoir que je ne soupçonne pas encore réellement. Ensuite, j'ai rencontré quelques généraux, donc Liède, qui a été vraiment une très attachante pour moi, m'avait décrit Liède comme quelqu'un de brutal, un feu, un peu de décoffrage, car il avait effectivement une taille remarquable, il en est imposé par sa taille, mais il avait, nous avons tout de suite, lui et moi, un contact immédiat, avec les traducteurs qu'on avait interposés, immédiat, qui a perduré dans le temps, jusqu'à sa mort. C'était le mort d'un maximum, mais c'est la conversation que j'ai mis à Diophilie, les conversations que j'ai mis à Diophilie, nous avons beaucoup appris sur l'état de l'armée, et sur les valeurs de certaines traditions qui étaient maintenues, même du temps de l'armée soviétique, et même du temps de l'armée soviétique. Ensuite, j'ai eu envie de certains animaux, alors là, c'était amusant, et vraiment un peu folklorique, parce que on devait faire cette visite de façon assez simonflicielle, du moins assez décorative, et je devais arriver, depuis l'hôtel où j'étais, dans une voiture tout à fait décorative, pour rencontrer les quatre animaux qui étaient destinés à ces questions. Alors j'avais réservé une ziz, une ziz, je ne me rappelais, l'hôtel des deux voitures était la plus importante, et j'étais à l'époque, je m'étais installé à l'hôtel de la... du Patriarcat. Un bel hôtel très sympathique, avec une vue magnifique sur les copains en face, sur l'ége, c'était tout à fait romantique et superbe. Enfin bon, j'arrive dans la voiture qui m'était destinée, et cette foutue voiture ne trouve rien mieux que de se planter dans la neige, et ils ne pouvaient pas arriver dans le circonstructeur de décoratifs que j'avais prévu, que j'avais espéré. C'était une espèce de taxi qui m'a récupéré de façon un peu rencontreuse et qui m'a amené au ministère de l'Ontario, qui avait fait très bien les choses, ils étaient encore dans le plan soviétique. Ils avaient fait très bien les choses, ils avaient mis un certain décor comme cela, dans l'escalier, sur chaque marche, il y a d'un marin, sur chaque palier d'un officiel marine, nous arrivions au bureau des lignes de la majorité, on mettant des fermes, des quatre bureaux, au début, très rigides, indiscutablement, parce que vous m'avez expliqué, en tout cas, vous m'avez expliqué que lorsque l'on pratiquait une physique non pas officielle, je n'étais pas officielle, une physique un peu, disons, reconnue, on devait s'expliquer en introduction assez prolongée sur la raison de votre présence. Et c'était un monologue, pas un lien. Et ensuite, le monologue s'en fait. Alors me voilà planté de parmi quatre à nouveau, en train de penser que l'introduction pouvait quand même être limitée dans le temps et qu'un quart d'heure ne devait paraître guère suffisant pour m'expliquer les monologues. Donc j'ai pensé que 10 minutes n'étaient plus assez suffisantes. Au bout de 10-15 minutes, j'arrête mon monologue. Je ne répète pas, parce que je n'ai pas fait les 15 minutes sur quoi j'ai dû reprendre l'introduction. Et à ce moment-là, la réponse a été parfaite. Et la relation avait devenu extrêmement sympathique et avec certains amigots pour donner à la Kassaban, j'ai revu beaucoup par la suite. Donc il y avait déjà un rapport assez intéressant avec le sens du décor et de l'histoire, même du temps de l'Union soviétique. Par la suite, évidemment, il y a eu le temps changé. Et encore, elle est donc la fin, celle-ci, la fin de cette époque. Je me retrouvais sur la côte d'Azur, comment s'appelle cette rate où la marine peut s'installer. Sébastopole ? L'ільfranche qui est à l' sovereign d'une france, qui 11 d'un amie entière, accompagné à l'époque de l'étude presse Démétribe de bytes. C'était une amie et sa pape aussi. Et nous nous trouvons très confortable quand un téléphone sonne, c'est un miracle à sa femme qui, je ne sais pas comment, a découvert où j'étais, c'est un des suprémistes très respectables, et m'a téléphoné pour nous dire qu'il était entré avec sa flotte, dans sa partie de trois naissons, et qu'il voulait m'inviter avec lui. Alors je lui ai dit que je serais très heureux de m'inviter avec lui, mais il y avait un problème, c'est que j'étais dans une maison avec l'après-midi Romanov. Il pourrait d'ailleurs tout à l'heure reprendre le type de conduit, ce qu'il n'a pas. Et que donc, quand j'étais avec Romanov, ça m'était difficile d'aller dîner dans un bateau soviétique. Alors évidemment, il y a comme un silence d'écouter, que ça n'a pas l'offre. Il m'a dit écoutez, il faut que nous retardions un peu ce dîner, est-ce que je peux vous rappeler dans 5-6 jours ? Je lui ai dit, 6 jours, ça rentre. 3-4 heures après, il me rappelle en disant, j'ai consulté Moscou, et ils sont d'accord pour éviter le prince Romanov. Je lui ai dit, c'est bon, je préviens que c'est Romanov. Il m'a dit, d'accord, mais il y a un problème. Si je vais dans sa version russe, il faut qu'il y ait la croix de sa tempête. Alors je ne vais pas. De nouveau, colloque avec un certain nombre. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, tous les bassos portent la croix de sa tempête, elles ne les portent pas du tout. Et je me demande 3 jours de plus pour consulter Moscou. Et 3 jours après, il me dit, d'accord, vous pouvez venir, le prince Romanov peut venir. Il y aura sur la boucle la croix de sa vie. Nous arrivons, et Dimitri me dit, écoute, à l'époque je n'étais pas blessé, je n'étais pas accédanté. Il me dit, je vais me monter en avant en premier. Le chef est coupé, puis Dorit, sa femme, va me suivre. Et toi, tu fermes la marche, parce que si Dorit tombe, tu peux la récupérer. Tandis que moi, je ne veux pas tourner la tête face au drapeau. A l'époque, ça ne posait pas de problème, parce que, encore une fois, j'étais en bon état. Il marche. Donc, je lui promets de consulter en bon état de son épouse, à cause de la possession. Alors, effectivement, nous montrent des chaînes coupées. Dimitri passe en avant, fermé, et droit devant le drapeau. Dorit, sa femme, ne tombe pas, elle suit derrière, et voit derrière sa tête. C'est un beau dénée, au point de la possession mirale. Il y a ça à la fin, discours réciproque. En vrai, je suis entendu, je ne parle malheureusement pas. Et à la fin, ils ont réuni la musique du vaisseau, je crois qu'on appelle ça. Il y a quelques instruments de musique. Il y a un tour, je ne sais pas, c'est ça. La fanfare. La fanfare. La fanfare. La fanfare. C'est ça. Et ils ont, vous étiez dans l'époque, vous savez qu'il y a encore, ils ont fait jouer l'interview. C'était vraiment un moment très, très, très étrange. Avec le plan de corps dans le Roi de Chapeau. C'est-à-dire que mes contacts ici avaient été assez paradoxaux, pas très insultés. Tant que cette dernière expérience, ça a été dans une petite taille chape, par exemple dans le Roi de Chapeau. Et on m'explique que celui-là général, qui était, qui avait été du moins le patron du GRUB. C'est-à-dire un service secret militaire soviétique. Et qu'il était plus ou moins encore personne raffiné, sympathique, attachant. Donc j'ai un très grand souvenir. Évidemment, vous nous avez décrit le GRUB comme un service d'une brutalité extrême, parce qu'il n'était pas probablement. Mais au moins, c'est supérieur, démontré par la culture, une façon très courtoise de recevoir des étrangers à l'essentiel comme je l'étais. Donc j'ai été très proche à ce moment-là de cette situation de transition entre la Russie soviétique et la Russie nouvelle, au niveau de la Russie historique plutôt. Et la dernière expérience que j'aimerais vous raconter, pour passer ensuite à la situation actuelle, c'était qu'il y avait une femme extraordinaire, une femme d'un certain âge, qui était reconnue comme une simple grande sorcière. en Russie, et qui vivait dans cette rue où il y a pas mal de dessinateurs, de peintres, une grande maison qui était occupée là. Et elle, très gentiment, elle l'avait reçue, et a continué à recevoir lorsqu'elle recevait des dîners. Il y avait des gens très bien mélangés, qu'il y avait le maire, le choc, le roscou, qu'il y avait avec les officiers, les marins, les marins. Il y avait deux genres de mélanges chez elle, et tout le monde s'entendait bien autour de cette table. J'ai même connu une expérience qui a failli être fâcheuse pour moi, parce qu'il y avait un jeune officier en face de moi, les tables étaient assez étroites, qui avait voulu, pour sympathie au bout d'un certain temps, me démontrer son amitié, en me faisant un espèce de school, qui était qu'on est en face l'un de l'autre, on a la voix de garde main, c'était pas la première, et on doit prendre le verre, saluer la personne en face, le saluer avec le verre sur la pomme de la main, c'est évident, surtout qu'on l'a vu pas mal avant, donc on doit mettre le verre sur la pomme de la main, saluer la personne en face de vous, aller par le bras jusqu'à son épaule, revenir, toujours le verre sur la main, et saluer avec le verre sur sa expérience. Moi qui suis de maladresse constante et extrême, j'ai dit j'ai raté beaucoup, j'étais absolument convaincu, je l'ai traité dès le premier instant. Il y a un miracle pour les hybrides, et donc ça réussit, c'est le premier, c'est lui, on passe à l'épaule de l'autre, on revient, ça marche, et on recommence, une main, on dit une fois j'ai réussi, mais deux fois je n'ai rien. Si, ça réussit une deuxième fois. Une troisième fois, et là je suis fait, non, encore, j'ai réussi, une coulue bien entendu aussi, et la quatrième fois. Au moment où je ramène, je ramène ma main de l'épaule de l'autre, il y a un geste, chacun faisant le geste en même temps. Il y a un geste que l'autre a fait, et qui restera gravé dans ma mémoire, pour parler de l'élégance, de l'esprit russe. Ce jeune officier s'est aperçu que j'allais faire tomber mon verre, et il a fait tomber son verre le premier, sachant très bien que c'était moi qui l'ai fait tomber. J'ai trouvé ce geste d'élégance extraordinaire. Et pour moi, c'est toute la Russie que c'est juste, de cet officier que j'aimerais vraiment. Et cette personne russe, c'était une personne extraordinaire, l'hôtesse. Elle était en train de guérir, par manipulations diverses, toutes les vieilles poupées de l'armée de classe, de la politique russe, tous les vieux personnages de la société soviétique, passaient par sa main, et elle, elle a donné envie. Elle s'appelait Djouna. Et Djouna a pris tellement de sympathie pour moi, ce n'était pas mérité, qu'elle peignait par son marché. En dehors de ses guérisons, elle peignait. Et elle m'a peint trois tableaux, assez bien peints, pas extraordinaires. Elle avait tellement peur que je les oublie, qu'elle est venue jusqu'à la frontière pour les apporter et pour faire promettre aux agents des douanes et qu'elle ne m'empêcheraient pas de croître et d'accord avec moi. J'ai trouvé ce geste très sympathique de cette personne, qui était tellement reconnue là-bas, que lors d'un fait national russe, à l'époque soviétique, il y avait les maréchaux et les grandes personnalités, évidemment, du regime, qui étaient situés au-dessus des tombeaux de Lénine, et les défilés militaires se passaient devant eux. Eh bien, notre djouna, déguisé en maréchal qu'elle n'était pas, était installée parmi les maréchaux totalement visiblement et tout le monde la reconnaissait comme elle. C'est dire qu'il y a encore le mystique dans ce pays russe qui donne une idée presque charismatique de la situation. Je terminerai avec la Russie pour en tout cas ce soir pour dire que je vais de temps en temps là-bas et que je garde des contacts les plus valables, je crois, avec toute la nouvelle élite russe qui veut se défendre de la pénétration qu'on essaye de lui faire subir, de cette espèce d'européanisme, de mondialisme, donc elles sont totalement, heureusement, étrangers. Et, la dernière fois que j'ai été avec la semaine, j'ai rencontré des personnalités russe, de l'ancien régime, enfin, le régime de Saris et du régime actuel, qui m'ont proposé de participer d'une manifestation très belle, qui est une manifestation de souvenirs de ce qu'était la Sainte Alliance. La Sainte Alliance, que vous vous rappelez après, de la part, quand les pays européens renaissent de la violence précédente, il y a une conception de la société qui crée, qui se crée, à travers une idée, une structure qui s'appelera à la Sainte Alliance. surtout, particulièrement, entre la Russie et l'Alexandre Ier, et d'une dame qui a été très influente sur lui, la Prusse et l'Autriche. La France participera par la suite à la Sainte Alliance, au moment de l'expédition des 100 000 fils de Saint-Louis. Et là, la Sainte Alliance demandera, en 2018, de faire intervenir contre le libéralisme espagnol. Et le dout de Péry, en arrière à la première, dirigera cet équipé. Non, le dout de Roulette, excusez-moi. Le dout de Roulette, son frère, dirigera cet équipé. Et c'est positif, je crois. Donc, c'est cette alliance qui a disparu très rapidement. Du fait, peut-être, que certaines mauvaises volontiers trichent, à la limite, qui ne vont pas soutenir cette solution internationale, constructive et valable, bien avant une certaine ONU. C'est éteint par le fait, on l'a dit, de la distraction des différents souverains par la suite. Et l'idée, aujourd'hui, de vouloir reconstituer la Sainte Alliance, peut-être pas totalement dans son côté officiel, mais dans son côté émotionnel, c'est une très bonne idée. Donc, voilà mes amis qui m'ont demandé de participer à cette recherche et à cette recherche, qui sera, je crois, qui commencera le 30 de ce mois à bien être en nutrition. Quand je parle de la Russie, je parle aussi de l'indépendance, mais aussi du sens de la souveraineté que je veux dire. La Russie n'a jamais, sauf dans l'Espagne et l'Espagne, évidente de la guerre qui avait précédé. La Russie n'a jamais cherché à envahir les pays étrangers à sa culture et à son histoire. Elle a voulu se maintenir dans son espace naturel et historique. Et ce n'est vraiment proche qu'on lui fait maintenant, c'est parfaitement injustifié, c'est parfaitement mensonger. La Russie n'a pas cherché à s'imposer sur les espaces qui n'étaient pas décidés. Sauf plutôt des pays satellites, mais ça, c'est une histoire très rare, c'est un rapport aussi. Et ce n'est, je ne crois pas du tout, l'ambition de la Russie que je veux dire. Mais elle veut maintenir son cadre historique et son cadre culturel. À juste titre, bien entendu. Et certaines stratégies qui pourraient être qualifiées de perverses se développent à partir de ce qu'on appelle l'Union européenne, d'une part, et les États-Unis, d'une part, pour essayer de coincer la Russie de façon la plus stérilisante du ciel. Or, la Russie a été victime depuis les années 1880-1990, dans les 15 ans avant la première guerre mondiale. Une stratégie qui était déjà celle-ci, mais qui tombait de ça encore, et qui est extraordinairement stérilisante. L'Angleterre, dans les années 80-90, s'est aperçue que deux pays occident-européens, l'Allemagne de Guillaume II et la Russie de Stonypul, enfin, Nicolas Döck de Stonypul particulièrement, étaient en train de développer une dynamique industrielle très importante. Industrie lourde, industrie de transformation, industrie légère, dans leur fusion. Et cela inquiète beaucoup l'Angleterre. L'Angleterre, ce que l'a réunie commercialement, se peut tenir. Et elle considère que si la dynamique industrielle de l'Allemagne et de l'Allemagne et de la Russie se développe encore, ces deux pays seront amenés à développer une marine commerciale tout aussi importante pour exporter les produits de ces industries. Et ça, l'Angleterre n'envoie pas. Et l'Angleterre, à partir de ce moment-là, combattra économiquement la Russie par toutes les stratégies diverses. consomme dans les années 200. Et elle fera tout pour stériliser la Russie dans ses extérieurs. La Première Guerre mondiale sera plus là, en grande partie. Et il ne faut pas oublier l'influence de l'Angleterre, internationalement, bien sûr. Particulièrement sur certaines personnes qui étaient importantes dans chacun de ces pays. Et je parlerai en particulier du Grand-Dieu Nicolas, frère de Nicolas... Cousin, pardon. Cousin-Germain de Nicolas II. Le Grand-Dieu Nicolas faisait partie d'une société de pensée que, je préciserai par plus nécessaire, qui était totalement dirigée comme auditée par l'Angleterre, par le roi de l'Angleterre, qui est grand-maître de cette société de pensée. Et c'est le Grand-Dieu Nicolas qui a beaucoup poussé à l'agression sur l'affaire CERP, sur l'affaire de la Bosque de la Zégovine et sur l'affaire CERP contre l'Autriche, provoquant un rapprochement beaucoup plus encore sérieux entre les deux empires, mort ou l'Autriche. Indiscutablement, l'affaire CERP qui terminera évidemment et que se conclura par l'assassinat de l'archivite trans-inferminant, est due à la stratégie non pas de la Russie, mais du Grand-Dieu Nicolas, qui était quand même générale ici, sur l'erreur de l'arrière. et qui poussera beaucoup à cette tension, sous le prétexte CERP ou Bosnia, cette tension qu'il n'aura à la guerre des 14. Parle de l'esprit stratégique des Anglais, qui voulait encore, je le répète, développer une rupture. Quelle rupture ? Une rupture entre les deux pays dangereux pour elle, l'Allemagne et la Russie. Parce qu'évidemment, on ne peut pas s'attaquer à deux pays aussi importants en même temps. Donc, on inventera une division, une tension, plus que cela, une stratégie de guerre entre ces deux pays, pour pouvoir détruire ces deux pays par ces mêmes guerres qui seraient notées vis-à-vis de ces deux pays. Et c'est à ce moment-là que l'on créera ces tensions, et je reviens sur l'interventionnaire, qui est en face d'un détail, pour véritablement faire comprendre, à faire arriver ces deux pays à pouvoir se détester suffisamment pour développer la guerre. Et alors que ces deux pays, il n'y a aucune raison de se faire la guerre, il y aurait longtemps de naturel et historique entre les deux. Pierre Le Grand avait beaucoup connu la dynamique hollandaise et allemande, et indiscutablement, il ne pensait pas du tout à une guerre avec une armée qui n'existait, d'ailleurs pas encore à ce moment-là. Et ces tensions très récentes et totalement activées, dynamisées, par le délai, pour amener véritablement cette guerre mondiale qui sera catastrophique pour le plus, pour l'Occident entier. Il y a donc déjà cette politique, cette stratégie anglaise qui s'est mise avant la guerre de 14. Et cette affaire amènera et ces deux pays à leur propre destruction. et l'Angleterre, après une rejointe immédiatement par la guerre américaine, sera bénéficiaire de cette situation dans la guerre de 14. Nous verrons cette même stratégie pour l'État, à notre époque, quand nous, les États-Unis, veulent détruire et l'Irak et l'Iran. Et ils auront la même stratégie que 50, que 60 ans avant, ils devront pour une guerre entre l'Iran et l'Irak pour détruire l'un et l'autre. Donc, c'est la même politique qui se maintiendra à partir du manque en construction. En revenant à la situation beaucoup plus immédiate et l'affaire, et je crois, intéressant, sur la question de craigner et de craigner devant et de craigner ensuite. je crois que la Russie reste toujours victime de cette même stratégie de vouloir la respire, la coincer, en la coinçant, l'empêcher de respirer et en l'empêchant de respirer une possibilité d'exister internationalement. Quand on voit la critique des États-Unis, hélas, l'Union européenne, la France, en faisant hélas partie, c'est presque grotesque historiquement. On s'aperçoit que nos gouvernements ne connaissent ni l'histoire, ne veulent connaître ni l'histoire, ni la jeunesse. La Crème, d'abord, l'Ukraine, bien entendu, est devenue russe du temps de Catherine II, du temps de Potientin, et indiscutablement, ça fait quand même 300 ans que l'Ukraine et que l'Ukraine était devenue russe, russe, mais bien avant tout cela, bien avant tout cela, c'est depuis Kiev que la Russie se constitue. C'est le prince de Vladimir qui était de Kiev qui va pénétrer cet espace du Nord qui deviendra la Russie et qui réinventra la Moscovie. Donc, nous sommes déjà, l'Ukraine est déjà, comment dirais-je, la source, la racine de la Russie. Vouloir séparer la Russie de l'Ukraine, c'est un crime contre nature, c'est ce que je peux dire. Et, bien entendu, elle sera réactivée bien après les événements musulmanes, parfois, par Petitouti, mais par Petitouti. Mais, je ne peux pas oublier non plus, que j'ai quelques raisons à défendre cette position parce que je descends, certes, depuis le XIIe siècle, je descends d'Anne de Kiev qui a déposé en Ukraine. Donc, c'est ce nouveau prétexte que je suis très ami d'une Russie ukrainienne d'Ukraine russifiée, re-russifiée. En tout cas, dans ce sens-là, les États-Unis, la France, l'Union européenne développe une stratégie d'insultes grossières, absurdes. Nous avons l'indécence d'envoyer trois petits avions, quatre petits avions dans l'Est pour prétendre se protéger la Pologne et les pays baltes. Vous imaginez combien ça compte pour le régime russe, les petits avions français. Enfin, nous faisons tout pour provoquer l'irritation, légitime, un pays qui a été très longtemps notre ami. Et je crois que ce comportement, qui n'a pas d'importance de la stratégie, a une importance psychologique grave. La Russie, il va comprendre qu'elle ne peut pas compter sur nos régimes qui font tout pour pouvoir la distancer, tout pour pouvoir vite faire, tout pour pouvoir le réunir. et ça, il est normal qu'elle n'accepte pas cette situation alors qu'elle renaît après ses 70 ans d'écrasement idéologique. et c'est admirable. Cette Russie qui a connu 370 ans d'écrasement idéologique, trois générations d'écrasement idéologique, voire se ressourcer l'esprit, la culture de la Russie, la réserve spirituelle, la spiritualité de la Russie, admirativement, c'est véritablement admirable. Nous ne sommes pas relevés de la Révolution française. Elle, la Russie, s'est relevée de sa Révolution russe et de s'enlégier de s'enligner. Et c'est l'exemple, je veux dire, que je donne ce pays et qui fait que il est pour moi un objet d'amélioration et d'espérance. Cette espérance qui veut maintenir pour lui, pour ce pays, il nous l'offre à nous. C'est ce pays qui va nous permettre de pouvoir peut-être recontrer notre expérance à travers l'exemple et les références qu'il nous donne malgré les critiques que nous lui adressons. Je pense que c'est une occasion assez exceptionnelle de considérer que la Russie ressourcée peut être aussi pour nous non seulement un exemple mais surtout une valeur stratégique qu'on ne peut d'autre façon nourrir. J'ai toujours pensé que dans l'Europe d'un Nord, dans l'Occident d'un Nord, cet Occident, cette Europe était protégée par deux cuirasses. La cuirasse de l'Est qui était la Russie, la cuirasse de l'Ouest que nous représentions la France. Parce que plus à l'Ouest que la France, c'est la Versailles, c'est nous. Je ne préciserai pas lesquels. Et je pense que nous avons représenté très longtemps pour l'Europe et pour l'Occident ces deux cuirasses, la cuirasse de l'Est et la cuirasse de l'Ouest. La Russie la retrouve et reconstitue ces deux cuirasses et nous, pas. Bien au contraire, nous essayons de les réduire, de la réduire dans sa qualité ou son espérance dans sa qualité d'Etat créante et d'Etat exemplaire. J'ai l'impression que l'affaire ukrainienne va se développer, bien sûr, de façon assez stratégiquement bien réfléchie par M. Proutin, et que, sauf à moi de la part, la Russie ne va pas se placer géographiquement par les russes à rien par lui-même, qu'elle va peut-être animer a été la résistance pro-russe de l'ensemble de l'Est ukrainien. J'ai bien dit l'ensemble de l'Est ukrainien, parce qu'on oublie encore l'intérêt de l'histoire. L'Ouest ukrainien n'a pas été depuis très longtemps pro-russe pour une raison, c'est que c'était la Galicie, la Galicie qui était autrichienne, ses autorités autrichiennes, et donc, cette Galicie qui correspondait à un rite un rite de Uniat Uniat avec Rome, un rite déjà reconnue par Rome, a été très dutée, reconnue de tutelle pendant très longtemps de l'Empire d'Autriche et de du Etat. Et je donnerai encore l'image et le rapport entre la Russie et l'Autriche dans les années 1860 et quelques 1850, lorsque le mouvement libéral s'étend dans toute l'Europe à l'heure, en Russie, bien sûr, le mouvement d'Octobrisse, et en Autriche, l'Hongrie, où ce libéralisme essaie de faire front au François Joseph encore jeune. François Joseph, qui ne sait pas maîtriser ce mouvement de libéralisme, enfin, pas de libéralisme, pas de révolution en premier, mais de libéralisme. Il fait appel à la Russie pour faire arrêter ce mouvement pseudo-révolutionnaire, libéral-révolutionnaire, qui correspondait à l'Hongrie du moment. François Joseph, l'armée autrichienne n'est pas bonne, elle ne maîtrise pas la situation. Mais François Joseph, à mon avis, d'une façon critiquable qu'il faut intervenir un régime étranger quand même, se doit être russe. La Russie arrive, c'est, je crois, Nicolas I, je le sens encore, et il domine la situation et, disons, bat complètement le mouvement libéral-révolutionnaire en droit. Les officiers de l'armée libérale sont fait prisonniers par des plus qui les envoient chez François Joseph. et, François Joseph n'était pas. Et, le tsar de Russie envoie un télégramme à François Joseph qui n'a plus d'un paire de plaques qu'on ait pu pratiquer à cette époque. « Mon frère, si j'avais su ce que vous feriez de vos généraux, je les aurais gardés pour moi. » Et pour moi, c'est une belle image de l'âme russe par rapport à la lâcheté qu'on lui a dit de François Joseph qui n'en était pas la seule qui l'a commise. Parce que, dans l'affaire de la nord de l'Italie, il a été aussi assez rassemblable. Et, il s'était fait prendre, il s'était fait piquer le grand-duché de Toscane, la Vénécie, la Lombardie, j'en passe les meilleures. Et, voilà, par la complicité de la Russie, pardon, de l'Allemagne et de la France, c'est donc François Napoléon III devenu très momentanément complice de l'empereur d'Allemagne, qui n'était pas encore l'empereur d'Allemagne, le roi de Prusse, pardon, le roi de Prusse qui soutient l'indépendance italienne, le mouvement d'unification italienne qui sera catastrophique. Donc, François, c'est donc Napoléon III et le roi de Prusse qui soutient l'indépendance italienne alors que, c'est donc prêt, ils se casseront des souffrances parce que c'est la loi que les deux, c'est 1870. À ce moment-là, l'Italie, donc, apparemment, est perdue pour l'étriche. Mais entre-temps, c'est vite, arrive en 1870, et voilà, que les deux complices se font la guerre. Quel moment merveilleux pour François Joseph pour reprendre tout ce qu'il a perdu puisque personne ne peut l'en empêcher. Il ne le fait pas. Et c'est le même indépendant, c'est le même, disons, défaut qu'il a eu des avis d'abord de la Sainte Alliance, comme j'en parlais tout à l'heure, en ne maintenant pas à la Sainte Alliance, en prétendant s'imposer de la Sainte Alliance, sur la République, qui était une ancienne république de l'Église, qui l'aurait dû en soutenir, fait que je pense que ce personnage n'a pas été très souhaitable pour le maintien de l'étriche dans son rôle impériel. Je ne devrais pas en parler de cette façon si critique, parce qu'il était le parrain de mon père. D'un départ, on l'aurait peu quand même, et que je n'aurais pas dit ça de mon battant avec notre état, qu'il le soutenait quand même. Mais je dis de l'heureuse que personne n'est là pour me le reprocher. J'ai toujours été plus concerné en pression sur la Russie, sur l'Ukraine, sur la Crimée. Je pense que la Russie veut maintenir la position qu'elle a toujours vue, ou peut-être d'une autre façon sur un truc qui était très émettant le sien. Donc vouloir l'en empêcher, c'est vouloir empêcher la Russie, dans sa nappe profonde, dans son histoire essentielle, parce qu'elle n'est pas bien du tout. Je pense enfin que nous avons besoin, comme je disais tout à l'heure de la Russie, pour notre propre indépendance et pour éviter que la France continue à être le chien qu'au rond, le volontaire des États-Unis. de la Russie, elle a été, il y a quelques années déjà, elle a été, en 1860, j'ai oublié de parler de la guerre de Crimée, cette guerre de Crimée qu'avait voulu, qu'avait réussi à préparer l'empire russe, dernière croisade que nous avons pu gagner en tant que chrétiens. Cette guerre de Crimée qui allait réussir, la guerre de Crimée, pas du tout, la guerre de la Russie contre la Turquie, que je vois dans un lapsus contre la Russie. La Russie était capable, économiquement, militairement, d'écraser complètement l'âme de la Turquie et d'aller jusqu'au milieu sain. Elle en avait le moyen, elle en avait la capacité, l'avenir était favorable, la victoire russe, à victoire d'un pays chrétien pour retrouver l'indépendance et la liberté et de l'Anatolie et des deux. L'Angleterre, naturellement, se plante contre pour soutenir les Turquies. De façon, qu'on se prend, un peu plus tôt. Et Napoléon III, qui n'avait aucune raison ni historique, ni économique, ni territoriale pour soutenir l'Angleterre, se précipite, pour dire, se prosterner devant les intérêts anglais, lécher les portes de l'Angleterre et sacrifier les meilleurs dans son armée française pour faire plaisir de soi. C'est un coup criminel à l'accord de la première fois. Et je dois dire que ce n'est qu'une des premières fois que la France a prouvé, que les gouvernements français, pas la France, que les régimes français ont prouvé leur attachement très honteux aux intérêts britanniques. par la suite, je vais vous raconter les raisons de la guerre de 14. Et nous continuons avec la honte qui provoque la guerre de 14, bien entendu, qui devait, je ne vais pas rendre Iglia innocente dans cette affaire, mais ce qui a provoqué le déclenchement, c'est quand même encore la Pologne. C'est Pologne qui est constamment dans cette situation que je peux comprendre, il faut l'excuser. Elle est coincée entre la pression russe qui est quand même finalement orthodoxe et la pression russienne qui est tout à fait protestante. La Pologne qui est catholique, bien sûr, se trouve piégée entre ces deux pressions et réagit de façon un peu susceptible à la population tout en finalement provoquant des drames qui dépassera la Pologne parce qu'il était un grand chéri. Et actuellement, cette même Pologne qu'elle était victime de l'Angleterre parce que la droite polonaise des années 40, se réfugier en Angleterre, les militaires sont magnifiques, très courageux, les années se battent mais dans l'armée anglaise. Eh bien, dès que 1945 pour les saintes de 1946, voilà que les Angleterre les abandonnent pour mettre la droite des avantages pour s'accorder avec le Staline contre les intérêts polonais. Donc, les polonais sont des gens charlants, sympathiques, de grands artistes, courageux, magnifiques, mais ils sont un peu masochistes quand même. Et voilà que maintenant, ils continuent et ils se présentent à une sorte de relais des États-Unis pour l'affaire ukrainienne, pour faire pénétrer l'affaire ukrainienne et là, ils ont provoqué encore une fois l'expansion un peu de l'influence russe en Ukraine. J'oubliais quand même une chose quand je parle de l'Ukraine. C'est qu'il fut une époque où la polonais de l'Ukraine était totalement indépendante et souveraine. C'était l'époque des Jagements, la dynastie Jagements, qui avait à cette époque une position géographique très intéressante. Nous sommes en pleine époque médiévale, vous l'entendez, puisqu'elle réunissait la Lituanie, la Pologne et l'Ukraine de l'Ouest. Donc, cet espace était un espace assez suffisamment important pour ne pas être victime de la pression géographique. que la Pologne seule connaîtra par nation. Donc, je ne me s'étonne pas si la Pologne joue l'Ukraine actuellement. Elle veut revenir, je pense, peut-être aussi importante que l'a été cet espace du temps des guerriers. empêche que la Pologne n'empêche que la Pologne communique suit l'erreur d'une monarchie élective et que cette monarchie a été sa perte, comme toutes les démocraties meilleures qu'elles sont le marché. Elle a été sa perte et qu'elle est restée coincée dans cette affaire. Après maintenant, en voulant redevenir jasélonienne, elle veut se redonner, se reprendre une influence en Italie. c'était une erreur parce que, je pense, que l'influence de l'Autriche est purement tactique. L'influence de l'Autriche avait été stratégique. C'est un peu ces deux espaces ou ces trois espaces. En tout cas, pour le monde, l'Autriche n'existe plus autant. L'Empire n'a plus évidemment le rôle qu'elle a joué la majorité de contrôler la guerre ici et on ne peut plus compter sur l'Autriche pour jouer un rôle sur l'Acadécis d'alors et l'Ukraine de l'Ouest d'aujourd'hui. Il y a donc, si vous voulez, un peu plus revenir sur l'histoire passée en revanche. Il faut tout simplement que l'Autriche reste autrichien et qu'elle revienne un jour monarchiste, empire, ce serait très bien, mais que, en tout cas, la Pologne n'influe pas sur l'Ukraine pour des raisons qui ne sont pas les siennes, ou celles des locuteurs des États-Unis ou de l'Union européenne. Et c'est ce que je crains, c'est que la Pologne est trop trop complice dans le sens d'être sympathique, elle est trop aptité à faire plaisir aux États-Unis et à l'Union européenne et elle joue ce relais très dangereux pour elle et pour nous pour pousser la réussite sur ces dernières réactions. Je trouve que c'est très fâcheux et je pense qu'il faut revenir encore une fois à l'histoire et la géographie. Il faut se rappeler ce qu'était du train d'avant, ce qu'elle était devenue, ce qu'elle était du train d'avant. Je crois que si on se rappelait de l'histoire et de la géographie, on ne va pas aider ce pays qui devrait être traité et déplaceront. je m'écris de rester sinon dans une explication un peu diversifiée ça maintenant et je crois qu'il fallait un peu expliquer le pourquoi et comment. Je remercie votre patience. Sous-titrage ST' 501